bonjour les amis taureaux j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 17 au 23 octobre en tout cas petite nouveauté j'avais envie un petit peu de changer beaucoup d'inspiration des guides là pour faire un petit peu différemment j'ai fait les béliers juste avant vous et ça match plutôt bien c'est plutôt pas mal vous avez autant de conseils en tout cas qui vous seront délivrés pour cette nouvelle semaine allez on est parti on commence par vos énergies ici pour vous progrès et courage waouh alors ici c'est merveilleux déjà vous avez un magnifique tirage déjà parce qu'on vous parle de courage c'est une carte qui symbolise les sentiments par le force intérieur de capacité à réagir et de projets de vie ici qui sont en progrès puisque j'ai la carte du progrès on vous dit si vous êtes sur la bonne voie alors c'est plutôt favorable puisque finalement on me parle ici d'encouragement de la part de vos guides de vos anges qui vous disent bah continue tu es sur la bonne voie c'est en train de progresser par rapport peut-être un projet par rapport à une relation il ya quelque chose qui vous met sur le bon chemin qui vous fait en tout cas évoluer de façon plutôt favorable on vous parle bah oui d'un projet de vie aussi tout un projet de vie qui est en progrès par rapport peut-être à une vie de famille ça peut être un travail ça peut être aussi un projet de vie aussi si vous êtes à la retraite vous avez un nouveau projet quelque chose qui qui vous galvanise qui vous booste qui vous donne de l'énergie et puis on vous parle aussi d'une grande capacité cette semaine à réagir par rapport à des situations mais pour moi là j'ai vraiment de belles énergies positives pour vous ça c'est clair alors et on vous parle de la loi alors il peut être question d'une grande force intérieure d'une capacité ou de courage parce que qui vous est demandé dans vos énergies peut-être parce que il y a une situation juridique qui est en train de progresser et qui est en bonne voie on me dit c'est sur la bonne voie donc c'est en bonne voie on me parle aussi d'un projet de vide comme je vous ai dit peu importe le domaine que ça concerne mais ce projet que vous mettez en place là visiblement depuis un certain temps me dit est en net progrès vers quelque chose d'équilibré puisque j'ai quand même la balance ici qui est symbolisée par cette carte de la loi mais on me parle aussi que pour un projet de vie éventuellement vous dit courage courage parce qu'il ya quelque chose qui va s'officialiser ici aussi il ya quelque chose qui s'officialise alors ça peut être un quelque chose en lien avec du matériel comme un contrat de travail comme une procédure que vous lancez pour vous mettre à votre compte et créer votre entreprise ça peut être un logement un lieu de travail en tout cas ici c'est très favorable et ça s'officialise il ya quelque chose qui vous demande un peu de courage mais vous avez cette grande force intérieure cette semaine qui vous accompagne pour progresser vers l'équilibré alors vie sentimentale et relationnelle j'ai quoi j'ai la générosité et j'ai l'homme blanc alors il peut s'agir en effet ici de quelqu'un aux cheveux clairs un pas que un homme puisqu'on est dans une générale ça peut être quelqu'un aux cheveux clairs aussi qui qui va peut-être faire preuve de générosité vis-à-vis de vous même qui a peut-être qui qui vous donne de son temps j'entends de son écoute alors ça peut être une femme bien sûr aux cheveux clairs mais c'est quelqu'un en tout cas qui est dans la générosité qui a le coeur sur la main si vous êtes aussi cette personne aux cheveux clairs il est peut-être question aussi que ce soit vous qui est cette générosité on me dit donner avec le coeur j'entends qu'il y a peut-être des personnes ici aussi qui sont peut-être dans comment dirais-je en effet il y a peut-être un projet sentimental ici qui est en train d'évoluer aussi ça peut être une nouvelle relation dans laquelle on a peut-être du mal à s'intégrer mais on vous dit ben un écran donne avec le coeur et tu vas recevoir autant c'est aussi autour de vous soyez dans la générosité du coeur c'est ce qu'on vous dit soyez à l'écoute de gens qui vous entourent des gens qui vous veulent du bien qui sont positifs pour vous soyez à leur écoute soyez là pour eux et ils le seront aussi pour vous on me parle de quelqu'un ici qui a une grande noblesse d'âme aussi autour de vous ou alors ça peut être aussi vous qui avez cette grande noblesse d'âme parce que ici on vous dit que vous êtes quelqu'un peut-être avec le coeur sur la main c'est ce que je ressens d'ailleurs beaucoup plus fortement vous êtes quelqu'un qui aimait donner qui aimait donner de son temps qui aimait de donner de son énergie de son écoute chantant et ici on vous dit que il y a une sorte de avec le 23 qui fait 5 on est dans l'équilibre encore une fois on retrouve l'équilibre de la loi on me dit que cette semaine vous allez peut-être être dans l'équilibre à force de donner vous allez enfin pouvoir recevoir cette semaine et oui c'est une victoire ici c'est une victoire sur le plan relationnel sentimental c'est une victoire alors ça peut être une victoire avec une personne en effet qui a la main sur le coeur et ici qui vous aide peut-être à gagner quelque chose ça peut être vous aussi j'entends on me dit peut-être aussi un besoin de romantisme pour certains pour ceux qui sont en couple parce que j'ai quand même le chakra du coeur qui ressort très fortement avec cette couleur rose rouge là on est dans cette dans ce besoin de romantisme peut-être aussi pour certains couples ici et on me dit que d'ailleurs si vous avez envie de raviver la flamme c'est une victoire le fait d'être un peu plus dans le romantisme on me parle aussi de sociabilité vous êtes quelqu'un ici de très sociable de quelqu'un qui qui a envie de donner avec son coeur et en fait on me dit que c'est une victoire pour vous sur le plan relationnel donc c'est très 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 positif pour vous sur le plan relationnel allez professionnel et matériel j'ai quoi l'impératrice j'ai la gentillesse 6 7 8 9 6 et non 6 6 6 et 3 9 on est bien sûr quelque chose qui se termine et j'ai la carte de la maison alors pouvoir domination aspiration ambition personnage influent positif on parle de gentillesse ici avec le chiffre 36 qui nous fait 9 ouvrez votre coeur aux autres et j'ai la maison alors ici il va être question j'entends l'impératrice ici le pouvoir la domination c'est plutôt la stabilité j'entends il est question ici de stabilité ici sur le plan matériel et professionnel qui se font ça peut être par rapport à un lieu ici aussi ça peut être aussi intérieurement j'entends on parle de quelque chose qui se termine avec ce chiffre neuf par rapport à un lieu ça peut être la fin d'un lieu vers lequel on va parce que finalement on aspire à autre chose on a on a des ambitions on a envie de faire autre chose et donc peut-être qu'il est question ici cette semaine de quelque chose qui se termine par rapport à un lieu que ce soit personnel ou professionnel il est peut-être aussi question j'entends alors avec le pouvoir ici il peut être question d'une hiérarchie j'entends de quelqu'un qui a ça peut être quelqu'un ça peut être vous qui êtes à votre compte aussi et on vous dit que la bonne voie pour vous c'est aussi la gentillesse d'ouvrir son coeur aux autres mais voilà tout en étant quand même c'est marrant parce que la gentillesse et le pouvoir ici moi j'entends ici une main de fer dans un gant de velours en fait ici c'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre j'entends sur le plan professionnel et matériel on me dit aussi qu'il peut être question d'un personnage influent positif ça peut être une femme mais ça peut être un homme aussi avec beaucoup de d'intuition un côté féminin entre guillemets dans le sens créativité inspiration intuition voilà qui est vraiment très très fort chez cette personne et on me dit que cette personne pourrait vous aider justement par rapport à un lieu ça peut être par rapport à un logement ça peut être aussi par rapport à un lieu de travail ou ça peut être par rapport à votre lieu où vous travaillez et on vous dit que cette personne peut vous aider d'ailleurs ça peut être une cette semaine une occasion de discuter avec cette personne d'ouvrir un petit peu votre coeur à cette personne et ça va vous permettre peut-être d'évoluer dans une situation ouais on me dit un ici fait preuve d'ambition tout en étant tout en gardant votre gentillesse de vous avez quelque vous êtes quelqu'un de gentil d'avoir le coeur sur la main de très sociable et justement c'est ce qui va vous aider sur le plan matériel professionnel et financier cette sociabilité aussi cette ce fait d'être tourné vers les autres alors ici sur le plan de la vie intérieure et spirituelle et bien j'ai la carte du bonheur réussite dans une entreprise bien-être matériel et psychique donc ici il y a un bien-être ici pour vous les taureaux qui se fait intérieurement votre vie spirituelle semble vraiment vous réussir il ya des choses qui se mettent en place justement de positif autour de vous et donc on me parle de bonheur intérieur de bien-être d'un sentiment vraiment de réussite on a ici la carte du contact qui est un chiffre 13 donc on est sur du 4 donc on me parle de solidité de base solide il ya des choses qui ont et qui ont été progressivement changé intérieurement j'entends c'est ça progresse aussi le progrès dans vos énergies générales donc il est forcément dans les autres domaines puisqu'il fait partie de vos énergies cette semaine et donc forcément ici les bases se solidifie intérieurement aussi un progrès intérieur qui se fait on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande d'accord alors on me dit aussi ici que en effet il ya des décisions des choix à faire et que vous êtes un carrefour de vie sur votre vie spirituelle intérieure il ya des choses qui sont en train de changer vous êtes en train de quitter d'autres choses de choses du passé des choses qui ne vous servent plus des sentiments des émotions des relations et tout ça ça travaille à l'intérieur pour aller vers un nouveau destin vers quelque chose de nouveau mais ce qu'on vous dit aussi c'est que le bonheur cette réussite aussi que ce soit intérieurement ou financièrement matériellement aussi parce que ça c'est qu'en fait la votre réussite intérieure me disent les guides et bien elle va se matérialiser dans le concret dans la matière au fur et à mesure que ça va se développer en vous et en fait ce qu'on vous dit avec la carte du contact on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande ça veut dire en fait que vous avez peut-être fait des demandes à l'univers on me dit sauf que parfois l'univers il nous donne pas ce que l'on a demandé mais cette semaine en fait ce que me disent les guides pour vous c'est que vous allez recevoir ce que vous avez besoin et ce que vous avez demandé n'est pas forcément ce que vous avez besoin aujourd'hui donc restez ouvert c'est ce qu'on me dit mais on vous dit que ce que vous avez besoin ça va vous amener aussi ce sentiment de réussite ce sentiment de bonheur alors le dernier conseil pour vous ici c'est la joie paisible de la transition et en plus on est sur la carte qui symbolise l'automne je vous montre cette carte vous voyez cette petite fée là elle est en train de de danser de lâcher prise elle laisse s'envoler tout ce qu'il n'y a pas besoin et c'est ce qu'on vous dit aussi c'est que là vous êtes cette semaine dans une joie paisible de la transition c'est à dire qu'il y a des choses qui sont en train de progresser de changer progressivement dans tous les domaines visiblement alors invisiblement au départ dans le dans l'invisible mais que ça va en tout cas se voir dans la matière très prochainement et donc et bien on vous demande tout simplement et bien de savourer cette joie paisible qu'est la transition parce que moi ce qu'on me dit c'est que vous avez affronté les difficultés que là vous êtes prêts à accueillir autre chose et que vous pouvez désormais souffler cette semaine voilà les amis taureaux je vous souhaite une excellente semaine je vous dis merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt